J'ai appris plein de choses à Bastion. Là-bas, il fallait se la donner et tu prenais des bons tampons. Dès que ça a commencé à être difficile, j'ai un peu baissé les bras. Dès que je suis arrivé ici, j'avais une rage, une envie. Je pense que je n'avais jamais vu ça. Chaque match que j'ai pu jouer là-bas ou même ici, j'ai toujours joué à fond. Je n'aime pas perdre. Je n'arrive pas à faire semblant à tous les cas. Salut Kenny. Salut David. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va pas mal, mais la dernière fois que je t'ai vu, c'était en région parisienne. Tu es allé en Corse et maintenant tu es remonté en Bretagne. Ça bouge, ça bouge. Alors, tu es un globetrotter ? C'est ça, le football ça va vite. Tu te plais ici ? Très bien. Super, je suis épanoui ici, je me sens bien. Tu vas nous raconter ton incroyable voyage sportif. Sportif. Est-ce que tu connaissais Avranche avant d'y jouer ? Pas vraiment, mais un peu de nom. Tu vois, je connais. Il y avait certains anciens de Sissi qui étaient là. Tu vois, je connaissais un peu Samuel Sende. C'est quelqu'un qui passait par là avant de rejoindre la Ligue 2. Et Alex Georges. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici ? Il y avait tout. Un groupe jeune qui essayait de jouer au ballon, dans un championnat que je voulais goûter aussi. Il y avait tout pour que ce soit des belles installations à l'intérieur. Tu vois, tu bosses très bien. Tu es arrivé dans quelle disposition ici ? J'avais trop envie de rattraper un peu le temps perdu des boissettes. J'étais un peu dans un moment difficile, on va dire. Donc dès que je suis arrivé ici, j'avais une rage, une envie. Je pense que je n'avais jamais eu ça, tu vois. Quand on arrive dans le championnat national, en étant jeune, en étant avec des profils d'attaquants, percutants, pas forcément des garçons très athlétiques, c'est vrai qu'on est vite confronté à des duels et à des confrontations qui sont basées plus sur le physique qu'autre chose. Donc ce n'est pas des championnats faits pour des garçons, des profils comme Kenny, mais en même temps, ça va l'endurcir. Ça va lui donner la capacité de se dire, il faut que je retourne là-haut plus vite et puis que je fasse ce qu'il faut pour rester là-haut. Serrez, serrez tout devant, les gars. Serrez tout devant. Bien joué, Kenny. Voilà, serrez tout devant. Tranquille, on gagne, tranquille. Fabien ! C'est un groupe jeune. Tu t'y sens bien ? Je me sens bien. Tu vois, c'est très familial. Et moi, je suis très, tu vois. Et ouais, je me sens bien, même avec le coach. Je peux discuter normalement avec le staff. Ouais, je me sens super bien. C'est un garçon qui a une capacité de vitesse, mais qui pour l'instant n'exploite pas, parce que je vous dis, il n'est pas forcément prêt l'éthiquement, mais on sent tout de suite que quand il fait ce qu'il faut pour se mettre face au jeu et prendre les espaces, c'est un garçon qui peut faire mal. Il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est que tu vis sur le terrain d'entraînement. On va dire ça, j'habite là, moi. D'accord. À droite ou à gauche ? À gauche, là. Donc là, c'est chez toi ? C'est chez moi. Et comment ça se fait que tu habites là ? Vu que j'ai été prêté pour 4 mois jusqu'en mai, tu vois, le président m'a proposé de m'héberger, tu vois. D'accord. Du coup, c'est là et puis... Tu peux y aller, oui ? Ben non. Ah, c'est gratuit ? Ah, c'est gratuit. C'est un Airbnb d'ami. C'est ça, Airbnb d'Avranche. On va essayer de dépasser le milieu déjà. Qui va monter en Ligue 2 dans votre groupe ? La Val est bien portée. Qui va gagner la Champions League ? Bayern, City, c'est une très bonne équipe. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG à la fin de la saison ? J'espère pas en tout cas. Tu préfères qu'il parte ou qu'il reste en Ligue 1 ? Qu'il reste. Quelle sera la prochaine star à fouler les pelouses de Ligue 1 ? Haaland, Salah ou quelqu'un d'autre ? Peu importe, si tu peux tous les ramener. Du moment que la Ligue 1, elle est plus relevée, c'est plus important. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar ? Je l'espère, oui. Elle battrait qui en finale ? L'Espagne. La Coupe du Monde, tous les deux ans, ça va se faire ou pas ? J'espère pas. Est-ce qu'en 2022, le Ballon d'or tend les bras à Karim Benzema ? Il est bien parti. Après, la saison n'est pas finie. Mais si c'est un Français, que ce soit Kylian ou Karim, j'aimerais bien qu'ils gagnent. C'est plus du foot, mais c'est important. En 2022, qui sera élu ? Je ne suis pas trop politique, mais je suis pour Macron. Merci Kenny. Pourquoi ce choix de Bastia, finalement ? J'avais une bonne discussion avec le coach et j'aimais bien. C'est la niac qu'ils ont. Ils ont vraiment faim. Tu joues au stade là-bas à Bastia. Crois-moi que tu as envie de te donner. Les supporters, c'est incroyable. Et ça, je voulais graver ça en moi, cette rage. Qu'est-ce qui cloche à un moment donné ? L'impression du changement de coach, je me suis blessé. Et c'est là que ça commence à devenir bizarre. Tu as eu le sentiment qu'on ne comptait plus vraiment sur toi ? Plus du tout. Plus du tout. C'est dur, ça ? Ouais, c'est dur. J'avais jamais connu de « on veut pas de moi » ou de choses comme ça. J'étais jeune. J'étais dans un groupe où je ne me sentais pas forcément bien au début. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas faire semblant. Et dans ces moments-là, on est comment ? Ah, tu n'es pas bien. Tu n'étais pas bien. Je réfléchissais à tout. Je remettais toutes tes questions. J'ai eu ma chance à Bachar, mais ce n'est pas vraiment le football. C'est au-delà de ça, j'ai l'impression. Par exemple, quand il y avait des défaites, on remettait sur la cause, sur certains joueurs. Tu vois, j'ai senti une inégalité. Par exemple, je tirais une histoire, on perdait 2-1. Je suis entré 10 minutes. Et c'était de ta faute ? Et c'était de ma faute ? C'est injuste. Ça m'a marqué, ce passage là-bas. Et à quel moment tu as retrouvé le sourire ? Là-bas, plus de sourire. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai retrouvé un nouveau club. Quand j'ai retrouvé Avran, tu vois. Quand j'ai pu rejouer, prendre plaisir, m'entraîner avec de l'envie, tu vois. Voir des gens qui rigolent avec toi, qui ont des regards sains. Franchement, c'était super, tu vois. En quelle année le PSG a-t-il été fondé ? 1970. Paris a gagné la Coupe des Coupes. En quelle année ? 1996. Qui était le buteur ? Je ne sais pas du tout. Bruno N'Goutti. Qui était l'Aigle des Açores ? Paolita. Pour toi, qui est le meilleur joueur à avoir évolué au Paris Saint-Germain ? NLK. Combien de titres de champions pour le PSG ? 15, je dirais. C'est neuf. Combien de Coupes de France ? 14. Peux-tu citer un ancien président ou un ancien entraîneur du PSG ? Paul Le Gouen. Sur quelles chansons entre les joueurs au Parc des Princes ? Phil Collins. Comment ? Phil Collins. J'enchaîne. Tu ne connais pas les joueurs ? Je ne connais pas. Il n'y a plus de jeunesse, Kenny. Ouais. Il n'y a plus rien. Ce que j'aimerais, c'est refaire peut-être la prépa avec le Paris Saint-Germain. Et voir comment ça se passe dans un premier temps. Et ensuite, il trouvera un autre prêt. Il faut qu'il enchaîne des matchs. Au PSG, il ne pourra pas les enchaîner. Donc je pense qu'il faut qu'il finisse son année ici. Qu'il essaye de faire un maximum de temps de jeu. Et puis l'année prochaine, de se trouver une ligue 2. Pour aussi aller chercher du temps de jeu et enchaîner des matchs. Et après, peut-être se propulser plus haut. Mais je pense qu'il faut passer par ces cases-là pour pouvoir ambitionner autre chose. Tu as l'impression que tu es un autre joueur par rapport à la saison dernière ? Largement. Largement. Là, c'est autre chose. Même là, je suis encore un gamin. Je suis encore jeune. Mais tout ce qui s'est passé, ça m'a fait grandir. Et par exemple, Bastia, j'ai beaucoup appris là-bas. Avec certains gars qui me donnaient beaucoup de conseils. Et ça m'a fait du bien. Des axes de progression depuis que tu as quitté le Paris Saint-Germain ? Moi, mon problème, ça a toujours été la concentration. Je peux te rater une passe-bête ou rater nos casos devant le but par concentration. Je pense que c'est ça et j'ai travaillé dessus un peu. Ça s'améliore et puis ma finition. De toute façon, j'ai tout encore à améliorer, tout à bosser pour être le meilleur. Un nouveau Kenny ? Un joueur peut-être plus aguerri, qui commence à être plus mûr ? Ouais, plus mûr, ça. Ouais, clairement, ouais, clairement. Et là, je sens que même, tu vois, je sais pas si tu le ressens, quand moi je parle et tout, je suis plus sûr de moi, tu vois. Donc, ouais, c'est autre chose, là. C'est autre chose, on va se dire. Un nouveau Kenny ? Un nouveau Kenny. Mais après, les qualités, je reste le même joueur, à peu près. Tu vois ? Ça reste pareil, hein. J'aime bien ce petit regard. Merci Kenny. De rien. C'est bien cool de te voir. Merci.